C'est vrai que souvent les gens nous voient nous promener, mais disons que lors de cette promenade on a un regard attentif sur tout ce qui se passe sur la réserve, s'il y a des choses qui ne vont pas, si on voit certaines espèces, on les note. Quand on rencontre des gens, on va leur parler, on leur explique ce qu'il y a sur la réserve, la réglementation s'il y a besoin. La forêt qui n'a pas été exploitée depuis très très longtemps et qui ne le sera pas parce que l'exploitation dans cette partie, en fait dans le fond du cirque, l'exploitation forestière est interdite et du coup la forêt évolue naturellement. Ces arbres morts tombés, ces souches, etc. elles sont le refuge pour un tas d'espèces, déjà des petites espèces avec des insectes qui vont aller pondre leurs oeufs dedans et permettre à leurs larves de se développer, c'est des larves qui se nourrissent du bois. Et du coup ces espèces-là vont dégrader progressivement les troncs, les souches, les arbres morts. Et ensuite il y a d'autres animaux qui vont se nourrir de ces espèces, c'est notamment les piques par exemple. Il y a des animaux également qui vont creuser des cavités dans ces arbres, c'est un gros foyer de biodiversité en fait. Il y a tout un tas d'espèces animales, végétales, fongiques qui ont besoin de ces arbres morts pour pouvoir se développer. Et c'est un vrai potentiel d'un point de vue forestier après parce que ça permet de renouveler plus rapidement la matière organique dans les sols et du coup d'avoir plus d'apport de matière organique pour le reste de la plantation, pour les forêts de la réserve. Donc c'est principalement des traits. Il y a quelques secteurs qui sont interdits à l'exploitation, notamment le fond du cirque de la Fontaine Salée. Et après sur le plateau de la Masse, il y a des propriétaires, donc à la fois du sectional qui est géré par l'ONF et aussi des propriétaires privés. Et sur les parties gérées par l'ONF, en fait, on a travaillé avec eux sur leurs documents d'aménagement forestier. Et du coup, on marque des arbres qui sont conservés, qui ne seront pas coupés pendant les exploitations forestières. Et ces arbres, ils sont amenés à avoir un cycle de vie jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'au dépérissement, comme disait Amanda, jusqu'à mourir, faire du bois mort dans la forêt. Il y a aussi d'autres zones qui ont été sélectionnées parce qu'elles avaient un riche potentiel où elles appritaient, par exemple, des espèces d'orchidées forestières. Et ces zones-là, en fait, il n'y aura pas d'exploitation forestière pour pouvoir protéger la biodiversité qu'il y a dans les forêts de la réserve. Donc on permet un peu d'exploitation sur certaines zones. Et sur d'autres zones, on essaye d'améliorer, de peut-être limiter l'exploitation pour qu'il y ait plus de biodiversité. Sachant que les coupes rases sont interdites sur la réserve naturelle. Donc le cas de cette plantation, c'est une exception. Où on a obtenu des autorisations exceptionnelles de la part du préfet pour pouvoir mener un vrai chantier de restauration écologique parce que là, c'est dans un but d'améliorer la biodiversité. Mais par contre, on ne peut pas faire de coupes rases dans les traits. Et du coup, ça, c'est une vraie plus-value pour l'environnement. Le refuge du maire d'Anson, en fait, il est propriété de la coopérative d'animation pastorale. C'est un groupement d'éleveurs, en fait. Et nous, comme c'est sur le territoire de la réserve, en fait, on y passe régulièrement pour voir si tout se passe bien, s'il y a un petit peu de stock de bois pour que les gens puissent faire un petit feu à l'intérieur ou juste dans l'enclos. Parce que c'est interdit à l'extérieur de l'enclos. C'est un refuge qui est libre d'accès, en fait, dans le massif. C'est le seul qui est libre d'accès, tout le temps ouvert. Où on demande aux gens de bien les respecter, de laisser propre quand ils partent et de laisser un peu de bois pour les suivants, s'ils ont besoin de faire un feu, s'il fait froid. Voilà, et on met un petit peu d'informations. On a affaire à des obracs, là. Tout à fait. Donc on travaille pas mal avec les agriculteurs, voilà, pour concilier à la fois leurs pratiques et nous, notre volonté de préservation de la biodiversité. La relation avec la réserve, c'est... Ah, pas de souci. Et là, nous, on met ni engrais ni fumier. Tout naturel. Il y a quelques contraintes, mais bon, il faut... Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Si il y a un gros projet, il faut leur faire une demande. On mène à peu près, ça fait 10 ans, on mène à peu près, si on a 11 hectares, on met 12 vaches et 12 veaux. Les marcheurs, les touristes, ils sont respectueux ? Pour le moment, ça va à peu près, on va dire. Des fois, ils oublient de fermer un peu les barrières pour qu'ils respectent un peu, je trouve. Un peu plus, certains. Et c'est vrai que les gardes nature, ils sont là aussi pour rappeler toutes ces consignes et ces trucs... Ils sont là-haut avec les jumelles. Sur un des agriculteurs, là, dans le fond de la fontaine salée, il avait une très grande parcelle et il y avait un petit peu de surpâturage proche du ruisseau. Du coup, on lui a proposé de couper sa parcelle en deux. Du coup, il commence par un secteur et comme ça, l'autre secteur peut continuer de bien pousser et après, il change. Du coup, ça lui fait une meilleure ressource en herbe et nous, ça nous permet d'avoir moins de surpâturage sur le fond de vallée. Alors, les relations avec les gardes nature, il n'y a aucun problème. On s'entend très bien avec. Un message de sensibilisation aux personnes, pas uniquement sur la réglementation de la réserve, la protection de l'environnement, etc., mais aussi le respect des différents usages qui existent sur le territoire et notamment le respect du travail des agriculteurs, des éleveurs, en ne traversant pas les prairies de fauche, en contournant le troupeau et en ne le coupant pas, en refermant bien les clôtures, etc. Du coup, quand on fait des animations à la réserve naturelle, on essaye le plus possible de venir jusqu'ici parce que c'est un bon site pour présenter la réserve naturelle, les différents acteurs qui sont présents sur la réserve naturelle avec lesquels on travaille, les différents milieux naturels et les différentes espèces un peu patrimoniales et emblématiques. C'est un peu notre spot pour les animations, que ce soit avec les scolaires ou avec les groupes. Ce qu'on appelle une tente malaise. Ce n'est pas une tente pour dormir, mais c'est une tente qui nous sert à étudier notamment des insectes ou d'autres bestioles qui viendraient être capturées dans ces pièges. Le principe, c'est qu'en fait, les insectes volants sont captés par la toile. Ils passent à l'intérieur. Ils sont captés par la toile à l'intérieur. Et les insectes ont naturellement tendance à remonter vers le haut, vers la source de la lumière. Et du coup, ils montent et ils passent dans le trou de sortie ici qui les fait tomber ensuite dans le pot rempli d'alcool. Et ça nous permet d'évaluer le bon état de conservation des milieux notamment. On est un peu des sentinelles de la réserve. Plus les gens ont de connaissances, plus ils ont de connaissances du territoire, plus ils sont sensibilisés aux beautés que recèle ce territoire et plus ils vont avoir envie de le protéger et ils vont savoir comment le protéger. Du coup, nous, on est là pour expliquer aux gens, pour les sensibiliser et pas pour leur taper dessus, mais juste pour qu'ils aient l'information pour pouvoir ensuite l'appliquer. Sous-titrage ST' 501